Marine Le Pen a abordé avec les représentants des médias nationaux et internationaux sur ses priorités si les Français lui font confiance dans quelques semaines. Justifiant sa visite au Tchad en pleine campagne électorale, elle a indiqué que l'Afrique tout entière est sa première priorité internationale. Il n'y a qu'en venant et en expliquant ce que je pense que je peux passer au-dessus des manipulations médiatiques de mes adversaires qui en réalité ne veulent pas que l'Afrique m'entende. Parce que je viens aussi porter une condamnation de la politique qui a été menée par eux depuis des décennies. Je viens dire que je romperai avec cette politique qu'on a appelée politique de la France-Afrique. Donc quoi de mieux que de venir rencontrer les élus tchadiens que de venir bien entendu rencontrer le président du Tchad pour qu'au travers de ce discours de N'Djaména, et que là non seulement les tchadiens me voient tel que je suis et me jugent sur les idées qui sont les miennes, mais que quelque part toute l'Afrique se saisisse de ce débat et de ces perspectives de nouvelle coopération que je viens offrir. Marine Le Pen réitère son idéologie politique. Pour elle, la France n'a pas de moyens pour continuer à faire face à l'immigration. Tous les étrangers en situation irrégulière doivent regagner leur pays d'origine. Les Français d'origine africaine sont des Français comme les autres. Avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, ils ne seront plus ni des travailleurs à bas coût, ni une clientèle électorale captive. Pour les Français expatriés en Afrique, une attention particulière sera accordée à la qualité de l'enseignement délivré par les lycées français. La France entend toujours accueillir des étudiants francophones dans ses universités, bien entendu, mais que dans la vision que je développe, ces étudiants africains n'ont pas vocation à rester en France. Ils ont vocation à retourner fort du bagage qui leur a été transmis dans leur pays, parce que l'immigration est un drame pour tout le monde. La France n'a plus les moyens d'y faire face. Par conséquent, je le dis là encore de la manière la plus claire, parce que la France est souveraine, parce qu'elle a des lois, parce que chacun qui vient dans un pays doit respecter les lois du pays qu'il visite ou qu'il rejoint. Les étrangers résidant illégalement en France seront reconduits et les frontières françaises seront restaurées et contrôlées. Répondant aux questions des journalistes sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, Marine Le Pen a déclaré que la meilleure façon, c'est d'attaquer la source de leur financement. André Kodnou Madjigar Ndiamena pour VEU Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !